Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Haven, le jeu de l'amour. On avait vu que le petit copain de Yu voulait venir sur Source pour venir nous casser le cul, mais nous on ne va pas se laisser faire. Et on va continuer. Oui, on était revenu au vaisseau pour ne pas... parce qu'on était blessé. Donc on va pouvoir se soigner en faisant à manger et en synthétisant des choses. J'ai débouché la pommelle, j'arrive. Ah oui, il y en avait développé. C'est vrai, très un con. Parce que ça nous donne des petites scénettes très sympathiques. Et que ça nous donne des bonus. Nous on aime ça les bonus. Tu te rappelles pourquoi on est monté là-haut ? Parce qu'on est libres de faire absolument tout ce qu'on veut. On ferme dans les yeux les enfants. Décor, mais on serait pas mieux en bas, dans l'herbe ? C'est quand même pas hyper confortable. Moi j'aime bien. On peut sentir le nid ronronner en dessous. Tu dois être la seule personne au monde à préférer les bruits du moteur au silence. Sur source, il y a des chances. Tu te rends compte, sur top, on se ferait sûrement arrêter rien que pour ça. Ou trajet à la pudeur ou quoi. Rassieds-toi, tu me fais peur. Pas sur truth. Ah bon ? Non. Tant qu'il n'y a pas de volonté délibérée de provoquer. Et comment tu détermines s'il y a volonté délibérée de provoquer ou pas ? Bonne question. Ça. Bon, de toute façon, sur trousse, on se ferait arrêter pour être ensemble. Je comprends pas comment on peut vivre comme ça avec toutes ces interdictions. Ne vous aimez pas, ne vous baladez pas à poil, n'allez pas à plus du 5 km heure. Ne tuez pas vos enfants. Ok, celle-là, à la limite, elle est pas si pire. C'est pas faux. Mais personne a besoin de loi pour ça. Tout le monde sait qu'il faut pas tuer ses enfants. Ah bon ? Mince. Elle vient de m'apprendre quelque chose. Parie pas. Moi, je dis qu'il devrait y avoir juste une loi. Fais pas. Fais pas le gon. Défini gon. Défini... 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 Non mais sérieusement, tout le monde sait bien au fond, ce qui est bien ou pas. Alors, euh... Je veux pas rentrer dans la... Dans la philosophie, mais non. Sincèrement, non. Il y a des gens, ils ne savent pas. C'est l'impression que ça te donne quand tu regardes le rucher ? Non, ok. Mais justement, le rucher, c'est parce que les gens sont pas libres. Ouais. Ça les rend frustrés, aigris, égoïstes. Mais si tout le monde était libre comme nous ? Heureux comme nous. Tu crois pas que le monde irait beaucoup mieux ? Je crois que j'ai mal au dos. Je ne crois pas que ce soit possible. Si on est heureux, c'est juste parce qu'on ne l'était pas avant. Si on avait eu ça dès le départ, on serait sûrement trouvé d'autres problèmes. Évidemment. Comme le fait que le toit du nid est pas du tout confortable. T'as vraiment un problème avec la liberté. Alors, nouvelles attaques, duo blast et duo impact amélioré. Très bien. Donc on est level up. Dans toutes les attaques, il ne manque plus que la santé, l'onde de choc et les sauts. Ah bah vie augmentée. Très bien. Donc il ne doit nous manquer qu'un level avant d'être level max. A peu près. Très bien. Un level ou deux. Bon. On doit vraiment être proche de la fin du jeu, je pense. Enfin, la fin de l'histoire. Améliorer ? Améliorer quoi ? Grand hyper oui. Il nous faut une deuxième hyper oui. Très bien. On ne peut plus cuisiner, mais on peut manger. Alors, qu'est-ce qu'on a à manger ? Bah écoute, on va manger ça. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? J'espère que tu... J'espère que ce soit assez évident. C'est un cadeau. Non mais d'accord. Je le vois bien, mais c'est quoi ? Ouf patate. Euh... C'est juste le coquille... Attends. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il a fait une guitare. C'est vrai qu'il avait une belle caisse de résence, alors j'ai rajouté un chevalet, quelques cordes... Comme tu disais que ta guitare te manquait. C'est trop cool ! Ah ouais. Ouf ! J'avais peur que ça te plaise pas. Tu rigoles ? C'est complètement dingue. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi à faire ça sous mon nez. Elle est d'accordé ? J'ai fait ce que je pouvais. Comment t'as réussi un coup pareil ? Je n'avais vraiment marre que ce coquillage soit assimilé à ma mésaventure de la grotte. Quelle mésaventure ? J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est juste le coquillage que tu as transformé en guitare, parce que tu es le meilleur des amoureux. Ah, c'est beau. Tu es allé jouer un morceau du coup ? Non. Je n'ai pas touché une guitare depuis des années. Et je n'ai encore jamais touché une guitare coquillage. Faut que je me débrouille un peu avant. Mais bientôt. Promis. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc, les gants en hyperrouille. Il nous faut une deuxième hyperrouille. 280 PV maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste pour se soigner ? Ça. Ok. Ouais, c'est bon. En dormant, il va se soigner. Hop là. Et on sera... Ok. Ça, c'est fait. Je ne peux pas cuisiner. Non. Je ne peux plus manger. Je ne peux pas trinquer. Fabriquer. Je n'ai pas le droit. Améliorer. Ouais, mais je n'ai pas de deuxième hyperrouille. Il va falloir en trouver une deuxième. Et on ne peut pas synthétiser. Donc, on va au dodo. Této. Alors ? On va au dodo. Ah ouais, d'accord. Donc, on n'a pas de deuxième hyperrouille. On va la choper. Je ne sais pas où. Peut-être près de l'arc d'onde. You. You. Hein ? Il faut qu'elle ait éteindre le bébé patate. Je suis déjà allée la dernière fois. C'est ton tour. C'est ton bébé patate. C'est notre bébé patate. Je n'ai jamais demandé à... Je n'allais y penser à moi. Ce qui est à moi est à toi. Ça implique le meilleur pour le pire. Ça ne pourrait pas être juste la décharge et une dernière fois pour toutes. Je préfère faire comme si je n'avais rien entendu. Je te préviens, c'est la dernière fois. C'est ça, c'est ça. Ah là là. Beaucoup connaissent ça. Tu vois, ce n'était pas si compliqué. Ce n'est pas le problème. Ok, on le décharge. Ah ça, c'est horrible quand vous avez un appareil qui pète les plombs comme ça. C'est horrible. Genre le raseur électrique ou la brosse à dents électrique qui commence à péter les plombs et à... Tout le temps. C'est horrible. Vous savez de quoi je parle. Ok, on va faire ça. On va essayer avec les banages. Alors, par contre, des banages, on n'en a pas beaucoup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on ne peut faire qu'un seul plat. Eh bien, on va le faire avec le poivron. Avec le poiv... Ah. Vraiment, ça ne va pas nous soigner. Mais bon, ce n'est pas grave. On va nous donner de l'XP. Cuisine encore. Il va falloir changer. Et ça. Il va falloir de la bouffe pour se soigner. Non. Merci. Et c'est 6, je crois, pour les soins. Ok. Cuisine encore. Et on annule. Ok, voilà. Synthétiser. C'est ça. Ok. Encore un. On va faire ça. Ok. Et voilà. On a un peu de soin. On a de la bouffe. On va pouvoir y aller. Alors, euh, non. On ne va pas prendre ça. On va prendre ça à la place. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je n'ai pas envie de prendre tout le temps les gros soins. Je préfère les garder pour le vaisseau. Vous pensez vraiment qu'on a une chance de severer la bouffe de l'eau ? On va trouver le premier. On va leur donner le temps de severer un peu. Voilà. Il ne faut pas lui donner le super truc avec les banaches, quand même. On ne sait pas encore quel goût ça a, ni si et combien d'XP ça nous donne. Et là, dégoûté, ça donne 10 d'XP. Non. Ah, il y a de l'hyperouille ici. Comme par hasard, la deuxième hyperouille dont on a besoin. Mais on a un mauvais pressentiment. We have a bad feeling about death. Mais je pense qu'on s'approche de la fin du jeu. Il fait frais là-haut, quand même. On aurait pu prendre une petite laine. Mais plusieurs fois qu'on l'a... Bon, il y a un certain nombre de dialogues. C'est toujours sympa. Inspecté. En gros, elle s'en bat les steaks. C'est ça que ça veut dire. C'est des pommiers, alors on en a plein. Ok, deux hélicapes supplémentaires. Ça, très bien. Allez, hop. On avance, on avance. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, il y a une belle musique, pour le coup. Et là, il pique cette musique, j'aime bien. T'es sûr que c'est le dernier pomme-miel qu'on a mangé et était frais ? Parce que je commence à avoir des alus. Là, par exemple, je vois une turbine Vaduz. Au milieu de nulle part. Je ne sais pas sûr de savoir ce que c'est une turbine Vaduz, mais je vois quelque chose aussi. Glitch, c'est réel. J'ai toujours rêvé de cette turbine pour le nid. Mais ils ont arrêté la production il y a plus de 20 ans. Et je n'étais pas la seule à guetter les occasions. Tu penses qu'elle marche encore ? Tu penses qu'elle marche encore ? Je sais qu'elle marche encore. C'est justement pour ça que les gens l'ont à la seule arrache. Et que Vaduz a fait faillite. Leurs turbines sont littéralement indestructibles. Pratique. J'imagine que tu veux la rentrée et la tester sur le nid. On peut faire ça plus tard. Il faut juste pas oublier de la prendre au retour. Alors, pourquoi je le fais pas ? Parce qu'on en vient du nid, j'ai pas envie de la retourner. J'ai un peu de pitié quand même pour vous. Bien que je vous voudrais. La musique est trop bien. J'adore la musique. Ah, la musique de cet îlot, elle est trop bien. La musique de cet îlot, elle est trop bien. Je sais pas, ça dépend quand est-ce qu'il parle et quel vaisseau il prend. C'est un vrai vaisseau ça ? C'était... C'était... ESS-M800, vaisseau-paquebot de classe A. Un de ceux... Un de ceux envoyés pour établir de nouvelles colonies. Sûrement un de ceux utilisés pour les évacuer aussi. Et ça peut transporter jusqu'à la même personne, un ESS-M800, exactement ? Je sais pas, si tu veux vraiment savoir. Ça va ? Ça va ? Ouais, ouais. J'ai juste besoin de temps pour me faire l'idée que ma mère a des centaines de morts sur la conscience. Et toi, ça va ? Est-ce qu'on va faire l'idée que mes parents se faisaient peut-être partie. On va couper cet arc d'orne. Ah oui, non mais... Oui, ils nous disent que ça l'améliore, mais ça l'améliore pas un petit peu, quoi. Ça l'améliore vraiment, quoi. Allez ! Allez ! Ah ouais, non mais même leur animation, elle a un peu changé et tout. C'est trop bien. Leur animation, elle change en fonction du level. C'est sympa. Ok. Moi, j'aime bien. Ça me... Ça me plaît. Ils ont fait un travail sur les animations assez sympathiques. Oui, c'était la bestiale. On a attaqué. Oh ! Un frelon. On va éviter de l'énerver. Parce que j'avais pas aimé les combattres, moi, les frelons. Donc, si je peux éviter de les combattre, j'éviterai de les combattre. On peut rentrer là ? Il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Ouah. 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 Je crois que j'aurai pas le choix que de l'attaquer, le frelon, malheureusement. Mais oui, c'est ça qui est bon quand vous êtes obligés de rien faire. Mais vous devez quand même faire le minimum pour vivre. C'est-à-dire juste vivre. Ok. Ah non, c'est Blast. Vraiment le truc. Si on fait ça, est-ce que ça fait une explosion qui s'en touche plusieurs ? Ah non. Allez. Attendez, je me trompe de touche. Je trouve ça tellement bien, moi. Le système de combat est très sympa. En tout cas, la sorte de pierre-feuille-ciseaux en fonction des créatures. C'est sympa. Ça fait son rôle, là. Ça fait le taf. Ça fait clairement le boulot. Ils vont plus vite que nous. Pas assez vite. Allez, casse-toi. Casse-toi. Ah non. Ok. N'oublie pas qu'on doit se libérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Ok. Là, c'est là. Là, c'est des frelons leader. Attention. Vite libéré ! Ah ! Ici, c'est ça. là c'est chiant c'est hallucinant ça pourquoi il n'est pas tiré je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de les tuer 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 mais j'ai pas le temps bon mais comment voulez faire c'est impossible mais regardez j'ai pas le temps d'en abattre un c'est hallucinant ce fight est hallucinant je relâche trop tout à chaque fois et viser le dernier mais non pas celui là ils sont cons ils ont pas visé le bon ok ok non succomber chien punaise mais il se relève encore il va pas loin ce soignet eh c'est impossible il se relève trop vite les mecs sérieusement allez j'appuyais voilà on est revenu à zéro je lâche trop vite je suis stressé je lâche trop vite je lâche trop vite je lâche trop vite je suis trop stressé par ce fight non c'est impossible c'est impossible sérieusement allez pourquoi tu veux pas les libérer non ce fight est impossible sérieusement mais il était tombé lui non allez 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 ce fight il est impossible regardez je ne peux même pas en tuer un sans que l'autre se relève je peux pas je n'y arrive pas je n'y arrive pas je n'ai pas le temps voilà ce fight est impossible il est impossible j'évite ce fight je vous prenez tout de suite là il est impossible ce fight ce fight est impossible impossible vous avez vu comment j'ai galéré je ne pouvais pas faire je ne pouvais pas les tuer tous les trois c'est impossible ils se relèvent bien trop vite je veux bien que j'étais stressé et tout mais le fight est trop dur on va faire ça allez hop tu le ramènes ça là bas allez on ramène ça pour voir la vidéo qu'il y a là dessus quoi mais non là sérieusement pour ce fight ce fight il est impossible c'est littéralement impossible alors à cette turbine laisse moi une minute c'est d'ailleurs assez bizarre c'est que le jeu est pas dur et d'un coup ils vous mettent un fight vous pouvez pas le gagner ça commence à ressembler à quelque chose voilà avec ça on devrait plus jamais avoir besoin de recharger le nid il va pouvoir puiser le monde directement dans le sol c'est sans danger rien n'est sans danger c'est ça qui rend la vie c'est excitante mais non il y a plus de chance de ce que ça fasse exploser le nid ou quoi peu de chance il y avait peu de chance qu'on aurait ventché jusqu'ici et regarde nous donc là tu es en train de dire que c'est tout à fait possible que ça fasse exploser le nid c'est pas faux oui il est possible que je me sois un peu embrouillé dans mon argumentaire je bosse là dessus depuis deux heures aussi je suis crevé et toute cassée de partout d'ailleurs je pense que j'ai bien mérité un massage qu'est ce que tu en dis j'en dis qu'il y a un peu de chance attendre du coup peu de chance comme peu de chance que ça explose ou peu de chance comme peu de chance qu'on arrive ici en tient tu verras bien non pour ce fight pour ce fight voilà moi c'est là bas que je voudrais aller aussi on va y aller parce que il me semble qu'il y avait une ce truc là je sais pas ce que c'est là le gros truc en fait je me demande si c'est pas une aile du vaisseau donc c'est par là celui où il y a le grand chemin donc c'est par là on verra bien et on avancera plus tard parce que là ce fight contre les les frelons après je pouvais peut-être les immobiliser avec ma mon onde de choc et je l'ai pas fait après je croyais que c'était des frelons normaux mais c'est des frelons leader puis là leur truc de ils m'ont brouillé mon truc d'onde là je sais pas si je faisais moins de dégâts ou quoi mais que je voyais plus les trucs c'était un peu relou les les quarts de cercle les camembert je sais pas trop comment on peut les appeler enfin les timings quoi je ne sais pas ça dépend de quand il est en train quel bateau il est en train mais t'inquiète on a le temps il n'y a pas de timer caché enfin j'espère pas sinon on est dans le baba ok et on va aller par là c'est celui qui est là-bas et et allez on va faire ça alors cet îlot on l'avait commencé mais on ne l'avait pas terminé et en fait c'est ça là ça je me demande tellement ce que c'est ce gros truc on dirait pas une aile ou un truc comme ça un petit peu quand même tiens on ne l'avait pas terminé on ne l'avait pas terminé on ne l'avait pas terminé bon après ne prenez pas ça au premier degré c'est pas forcément moi ce que je viens de dire tout dépend après tout dépend après quand même de c'est quoi oui c'est une aile c'est pas que de ferraille un beau bord d'attaque je me demande si peut-être qu'en trafiquant un peu l'emplanture si je rajoute un bec de sécurité là je ponce le bord de fuite ça va pouvoir faire une une émivoilure tout à fait correct super une émivoilure c'est bien une sorte de pergola c'est ça une aile c'est une aile pour voler ça fait un peu plus de sens maintenant on va vraiment tremballer ça ça a l'air lourd on a qu'à rentrer direct au nid à deux on devrait s'en sortir et voilà on aura eu deux parties du nid dans cet épisode je savais que c'était une aile je ne savais pas que je l'avais fait mais un gros truc comme ça voilà parfait donc juste un peu de rouille pour faire tenir tout ça mais non on l'a la rouille car j'avais toute la rouille pour finir le jeu pour revenir le vaisseau en tout cas et voilà le travail ça va tu te détends je fais de mon mieux je vois ça et sinon on peut savoir pourquoi t'es toujours moi qui dois étendre le linge parce que je sais pas faire tu te fous de moi mais non je sais que ça a l'air simple comme ça mais en fait c'est super technique est-ce que j'entends à l'endroit ou à l'envers par le haut ou par le bas est-ce qu'il y a des manches est-ce que je les étends le long du fil avec des pinces ou est-ce que je les laisse fendre est-ce que vous m'y étendre au soleil pour que ça sèche plus vite ou à l'ombre pour éviter que le soleil décolore le linge je ne me suis jamais posé toutes ces questions c'est ce que tu fais de toi un candidat parfait pour étendre le linge concentré efficace si c'était moi qui faisais je plongerais dans des abîmes de doute il y aurait pour des plombs et si tu ne m'avais pas laissé à me déconcentrer tu aurais déjà fini ah là 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 le secret des femmes pour nous faire travailler bravo à elle mais on va arrêter l'épisode là je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt dès que j'arriverai à rentrer dans le lit pour de prochaines aventures allez bye bye merci